Il suffit de passer un quart d'heure au bord de la voie ferrée à l'entrée de Dijon pour comprendre. TGV, TER et trains de marchandises se croisent à haut rythme. Normal, cet axe est l'un des plus fréquentés en France. A la longue, les rails et les traverses encore en bois posées ici en 1973 ont beaucoup souffert. La SNCF s'apprête donc à les renouveler sur 10 km, rénovant au passage 8 viaducs et 7 tunnels entre Dijon et Blésibas. Tous les constituants de la voie sont arrivés en fin de vie et ça a commencé à être urgent. Donc plus les constituants sont vieux, plus ça demande de la maintenance, plus ça coûte cher. Donc il arrive un moment où il faut remettre ça à neuf. Et donc ce qui permet de sécuriser les installations, d'améliorer la régularité. Et de ce fait, pendant 30 ou 40 ans, on n'aura pas à refaire une telle opération sur cette zone. Les travaux commenceront ce week-end à Dijon. Pour travailler dans les tunnels, la circulation des trains devra être coupée régulièrement. Durant 5 week-ends, jusque début avril, mais aussi en semaine du 13 au 31 mars, entre 9h30 et 17h30. La SNCF espère que les voyageurs comprendront la nécessité de moderniser son réseau. Tous nos clients qui vont travailler le matin ne sont pas impactés, hormis par des limitations temporaires de vitesse, donc avec quelques petites minutes d'écart sur les horaires habituels. Par contre, c'est sûr que nos occasionnels sont beaucoup plus impactés. Et on risque, oui, certainement d'en perdre. On fait tout pour ne pas les perdre. On met des trains, on en met un peu moins, on met des bus. Voilà, on a quand même une offre aussi de substitution que l'on met en place. La situation sera d'autant plus complexe que d'autres travaux se poursuivent dans Lyon, entre Montreau et Saint-Florentin, engendrant eux aussi des modifications d'horaire. Notez enfin qu'à Paris, la gare de Lyon sera fermée un week-end entier pour la mise en place d'un poste d'aiguillage informatisé. Samedi 18 et dimanche 19 mars, aucun train ne circulera entre Dijon et la capitale. La SNCF conseille d'ailleurs à ces dates de différer tout voyage vers Paris.